Alfred Berthaud est né en 1842. C'est celui qu'on voit passer à la barre de son petit bateau à voile. Les gens disent qu'il a été roi. Depuis tout gamin, il voulait partir sur un bateau. Alors, il s'est embarqué sur un voilier, direction l'Océanie. Et là, sur l'île de Rayatea, on dit qu'Alfred a rencontré une femme. Il a séduit la reine de l'île. Elle l'a trouvée jeune et beau, il paraît. Ils sont devenus hommes, hein ? C'est comme ça qu'il est devenu roi. Il s'est installé sur l'île de Rayatea et il a laissé son bateau repartir pour se consacrer à ses nouvelles fonctions. Un chacré à l'ascar, c'est Alfred Berthaud. Il aurait pu rester à Rayatea jusqu'à la fin de ses jours où il avait l'air bien là-bas. Heureux, quoi. Comme qu'il dirait qu'il avait trouvé sa place dans le monde. Mais ça, c'était compté sans les Anglais. Pour ne pas laisser les Français étendre leur influence en Polynésie, les Anglais envoient des diplomates. Ils exigent des Français qu'ils rappellent ce ressortissant, c'est Alfred Berthaud, sur le champ. Alors Alfred a traversé tous les Etats-Unis d'Amérique, comme ça, en travers. Et il est rentré à Gorillac. Alfred Berthaud, un Gorillacé, roi d'une île à Tahiti. Six caisses d'acide. Oui, capitaine. Une caisse de cartouche. Oui, capitaine. Blé, maïs, colza. Oui, capitaine. Direction Nouméa. Nouvelle-Calédonie. Larguez les jammars. Hé, petit. Tu vois là-bas ? C'est Gorillac, mon village. C'est sur ces brisants que le vent vous pousse. Entendre cette cloche, c'est être perdu. Cette cloche, c'est le naufrage qui sonne le tocsin. Carguez le grand Uniba ! Tout de suite, capitaine ! Mon premier voyage en tant que capitaine a failli être mon dernier. Le navire s'appelait La Rose. Un sacré équipage quand j'y repense. Moi aussi, quand je serai grand, j'aurai un navire avec un nom de fleur. Et j'y emmènerai tous mes copains. Mais un cyclone a fait nous engloutir un plein milieu de l'océan Indien. Nous avons laissé notre navire en Sharpie sur l'île Maurice. Et nous sommes rentrés à Bordeaux, ruinés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada